Alors, on va continuer à s'entraîner à dériver des fonctions composées. Donc, je te rappelle ici la formule qu'on a établie dans la vidéo précédente. Elle permet de dériver la fonction u rond v, c'est-à-dire la fonction qui est définie par u de v de x. On avait dit que u de v de x prime, c'était v prime de x, donc la dérivée de v calculée en x, multipliée par u prime de v de x, donc la dérivée de u calculée en v de x. Alors, on va faire un exercice d'application de cette formule-là. Je vais te donner une fonction h, et h de x, eh bien, c'est, on va dire que c'est racine carrée de 3x au carré moins x. Donc, il y a une première difficulté, c'est de trouver de quoi cette fonction h est composée, quelles sont les fonctions u et v qui la composent, et ensuite appliquer cette formule-là. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de travailler de ton côté pour trouver une expression de h prime de x. Alors, maintenant, on va le faire ensemble. Et ce que je te disais, c'est qu'il fallait bien déjà comprendre comment était fabriquée cette fonction h. Donc, je pars du nombre x, et je calcule déjà, et ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà calculer ce que j'ai ici dans la racine carrée, c'est-à-dire 3x au carré moins x. Donc là, en fait, tu vois, j'ai une première fonction, je vais l'appeler v. Et puis ensuite, il faut que je calcule la racine carrée de ce nombre-là. Donc là, je vais appliquer une deuxième fonction, qui est la fonction racine carrée, et ça va me permettre de calculer racine carrée de 3x au carré moins x. Alors ça, c'est une deuxième fonction que j'appelle u. Et du coup, ici, on voit bien que h, c'est u de v de x. Alors, h, je vais l'écrire comme ça, c'est u de v de x. Alors, avec u de x, c'est la fonction racine carrée, tout simplement. Donc, u de x, c'est racine carrée de x. Et ça, je sais calculer sa dérivée. Je sais que u prime de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. Là encore, revois les formules de dérivation des fonctions usuelles, si tu n'es pas sûr de toi. Et puis, ce qu'on a dit aussi, c'est que v de x, c'est la fonction qui est définie par 3x au carré moins x. Donc là aussi, je peux calculer sa dérivée. C'est v prime de x qui est égale à 6x moins 1. Voilà, là, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous reste juste à appliquer cette formule-là. Donc, je vais le faire. h prime de x, h prime de x. Donc, c'est v prime de x qui est égale à 6x moins 1, multiplié par u prime de v de x. u prime, c'est 1 sur 2 racine de x. Et il faut que je calcule ça non pas en x, mais en v de x. Donc, ça va me donner 1 sur 2 fois racine carré de v de x qui est 3x au carré moins x. Voilà. Donc, ça, je peux le réécrire un peu plus proprement. C'est 6x moins 1 divisé par 2 fois racine carré de 3x au carré moins x. 3x au carré moins x. Voilà. Tu vois qu'avec cette règle de dérivation d'une fonction composée, on peut dériver des fonctions qui sont quand même assez compliquées. Et on va continuer à le faire dans les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.